Salut Samir. Salut Julien. Salut à toi qui nous écoutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Systémique du bonheur. On continue notre parcours dans le monde de la PNL et principalement des présupposés sur lesquels on porte notre attention en ce moment dans ce podcast. On va aborder un sujet important aujourd'hui Samir, le sujet de l'échec, et comme quoi l'échec en fait en vérité n'existerait pas. Alors je te laisse peut-être commencer et nous partager justement le premier élément que tu voulais nous donner dans ce podcast. Donc Samir quand tu veux. Ok, avant de commencer ce podcast et de parler justement de l'échec, je voulais raconter l'histoire de d'une personne qui a changé la face du monde. Cette personne c'est Steve Jobs. En fait Steve Jobs lorsqu'il était jeune a eu l'idée d'introduire l'ordinateur au sein des foyers et de rendre l'ordinateur accessible à tout le monde. A cette époque là il y avait IBM qui avait le monopole et c'était uniquement pour les professionnels. Et quand il a eu cette idée là on l'a pris un peu pour un fou en lui disant non mais t'es complètement malade. Bon ils l'ont pas dit comme ça, c'est moi qui... Ils l'ont pris en quelque sorte comme un fou et il s'est entêté, il avait cette certitude que l'ordinateur allait changer la face du monde et allait rendre sa lettre l'invention qui allait révolutionner le monde au même titre que l'imprimante. En fait l'imprimerie. Et donc en 1985 il décide de fonder Apple. En 1975 il décide de fonder Apple et plusieurs années après en 1985 il se fait virer de sa propre entreprise parce qu'on on estime que c'est quelqu'un d'immature et il se fait virer de sa propre entreprise. Donc ça lui fait beaucoup de mal et je veux dire si j'étais à sa place je pense que ça m'aurait fait énormément mal. Donc suite à ça il décide de créer une nouvelle entreprise, pareil, où il va continuer à créer des ordinateurs et les vendre et cette entreprise ça s'appelle Next. Donc il invente le premier ordinateur Next, un bijou de technologie, un ordinateur cubique, alors Steve Jobs a le goût du détail donc le design il a tout misé là dedans, le design, la puissance. Et ce qui se passe c'est que cet ordinateur là malheureusement ne va pas fonctionner parce qu'il coûte trop cher. Il voulait tellement un ordinateur beau et puissant que le coût de fabrication était élevé. Donc pour rendre ça rentable il était vendu aux alentours de 6500 dollars et à cette époque là on va dire que la moyenne c'était 500 ou 1000 dollars pour ces ordinateurs là. Donc ça fait un flop et pour que Next puisse exister, continuer d'exister, ce qu'il fait c'est qu'il change sa stratégie et il s'investit à 100% sur le logiciel. Donc il décide de créer un système d'exploitation qui va s'appeler Next Step. Et Next Step est adoré en tout cas par les informaticiens parce que c'est un système d'exploitation qui est stable, qui est avancé, il était révolutionnaire pour son époque. Sécurisé et en plus vu qu'il voulait investir justement sur le développement de logiciel, il a mis en place plein d'outils sur Next Step pour faciliter le développement de logiciel et rendre ça intuitif. Ce qui va suivre c'est qu'on va rentrer dans une ère où Windows va sortir Windows NT, Windows 95 donc les premiers systèmes d'exploitation avancés. Chez Mac on fonctionne encore avec Mac OS mais qui ne fonctionne pas du tout, qui plante, qui à cette époque là était une calamité. Et à ce moment là il y a Apple qui commence du coup à décliner, elle commence à chuter et elle vend de moins en moins d'ordinateurs. À ce moment là qu'est ce qu'elle fait ? Elle se dit bah ok notre système d'exploitation ne fonctionne pas. Elle regarde du côté de chez Steve Jobs, l'ancien fondateur et elle voit qu'en fait il a un système d'exploitation qui est avancé, qui fonctionne bien et qui est stable surtout. Et sur lequel pas mal de personnes ont développé des choses qui ont... Il y a deux jeux mythiques qui ont été développés d'ailleurs sur Next Step, c'est Quake et Doom. Pour les connaisseurs de jeux vidéo, c'était des bijoux ces jeux là. Et puis le premier navigateur internet a été également développé sur Next Step, c'est pour montrer à quel point Next Step était évolué. Donc Apple fait faillite, Next commence aussi à décliner parce qu'elle n'arrive pas à survivre uniquement en vendant du logiciel. Ce qui se passe, c'est qu'à ce moment là, Apple décide de racheter Next, donc elle rachète la société de Steve Jobs pour 425 millions de dollars. Et une fois qu'elle la rachète, qu'est ce qui se passe ? Steve Jobs revient à la tête d'Apple. Et à ce moment là, il va révolutionner encore plus le monde puisqu'il va révolutionner plusieurs domaines. Le domaine de la musique avec l'iPod, le domaine de la téléphonie avec l'iPhone. À cette époque là, on avait des téléphones qui n'étaient pas forcément très smarts. Et il invente l'iPhone et il axe beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent sur le développement, pareil, les applications. Et c'est ce qui va changer aujourd'hui la phase du monde. Avec le téléphone, on peut tout faire. On peut aller sur internet, on peut utiliser un GPS, on peut prendre des photos. Et puis voilà, Apple va continuer à innover avec l'iPad et plus tard se lancer dans d'autres secteurs. Et pourquoi je raconte l'histoire de Steve Jobs ? Parce qu'en fait, Steve Jobs, c'est une vie qui a été parsemée en quelque sorte d'échec. Alors, si on voit l'échec comme un échec, alors Steve Jobs n'aurait jamais révolutionné le monde. Une fois qu'il serait fait virer de sa compagnie, il aurait décidé d'arrêter et puis on n'aurait pas connu l'iPhone, on n'aurait pas connu l'iPad. On n'aurait certainement pas connu toutes ces évolutions-là. Mais il s'est fait virer d'Apple. Il a décidé de se dire, bon, OK, qu'est-ce que je peux faire ? OK, je vais créer une nouvelle entreprise, Next. À ce moment-là, Next ne marche pas. Il se fait racheter par Apple et il revient à la tête de son entreprise. Donc, quelque part, en fait, ce que je voulais introduire par cette histoire, c'est que l'échec est juste une croyance. Si on croit que l'échec existe, il y a de fortes chances qu'on va se planter et qu'en fait, on va tourner en rond, on va peut-être passer aussi encore une fois à côté de sa vie. Mais si on décide que l'échec n'existe pas et que l'échec, en réalité, est un apprentissage qui va nous permettre d'avancer, à ce moment-là, on va pouvoir réaliser des choses différentes et faire la différence, en fait. C'est un super exemple que tu me donnes là, Samir. Merci pour ce morceau d'histoire moderne avec justement ce que Steve Jobs a développé et comment est-ce qu'il en est arrivé là. Et c'est, je crois, important surtout dans notre société actuelle où on montre beaucoup la réussite sociale, la réussite financière, la réussite professionnelle. Et on montre en fait que cette facette des personnes qui se montent publiquement, qui ont des comptes sur les réseaux sociaux, qui font des vidéos, qui prennent des photos, qui écrivent des articles ou des livres. Et on ne voit souvent que cette partie-là, alors que derrière, il y a énormément d'échecs qui se sont produits, il y a eu énormément de problèmes qui se sont présentés sur le chemin. Et que ça fait partie de l'aventure. Et qu'en vrai, comme j'aime le dire, c'est que l'échec n'existe pas dans le sens où ça n'est pas un état de fait, mais c'est un état d'esprit. Et que cet état d'esprit, on peut le développer de la bonne ou de la mauvaise façon. Parce que si demain, je fais quelque chose qui ne fonctionne pas et que dans mon esprit, je vois ça comme un échec, comme une finalité. Malheureusement, je vais passer à autre chose, je ne pousserai pas plus loin. Et je ne pourrai pas amener justement les idées et les concepts que je voudrais développer encore plus loin et de voir de quelle manière ça peut réussir. Et maintenant, tu le sais, tu l'as vu dans le précédent épisode, mais on a toujours le choix. Et si ça ne marche pas d'une certaine façon, on peut s'ajuster et trouver une autre façon de le faire. Mais pourquoi il est important se présupposer et pourquoi on tend à le mettre vraiment en avant dans la pratique de la PNL et dans l'accompagnement avec la PNL ? C'est parce qu'une personne qui viendrait consulter si tu es praticien ou maître praticien et qui est dans ce phénomène d'échec et qui se retrouve coincé à cause de l'échec, c'est de justement permettre à cette personne de comprendre que tu es coincé, oui, mais tu es coincé parce que tu décides d'être coincé. Tu décides volontairement, consciemment ou inconsciemment, mais c'est une volonté de ta part que tu mets de dire c'est un échec. Je ne peux pas aller plus loin, je ne peux pas dépasser les choses. Et en fait, tu parles de Steve Jobs, mais il y a Thomas Edison qui s'est planté je ne sais pas combien de fois. Il y a Disney qui s'est planté je ne sais pas combien de fois, à qui on a refusé plein de choses. Il y a Sylvester Stallone qui s'est planté je ne sais pas combien de fois. Il y a Arnold Schwarzenegger qui s'est planté je ne sais pas combien de fois. Il y a des grands artistes de toutes nations d'ailleurs qui se sont plantés et qui ont quand même continué, qui ont avancé. Est-ce que Nelson Mandela aurait pu arriver là où il était si, quand il s'est retrouvé, là où il s'est retrouvé à un moment donné dans sa vie, puis pour plusieurs années, de se dire bah en fait c'est fini, c'est un échec, ça ne marchera pas ? Est-ce que Gandhi s'est arrêté parce que ce qu'il entreprenait ne fonctionnait pas du premier coup ? Est-ce que Mère Teresa a arrêté de venir en aide au reste du monde parce que parfois ça ne marchait pas ? Et puis qu'il y avait des gens qui mouraient et qu'il y avait des enfants qui souffraient. Est-ce que tout ça c'est des échecs ? Ça pourrait être des échecs, mais ça dépend de comment toi tu vas le voir. Fait que j'ai envie de te poser cette question à travers ce podcast. Aujourd'hui, qu'est-ce que peut-être tu perçois comme étant un échec dans ta vie, dans ta profession, dans tes apprentissages, dans tes relations, qui ne sont en fait que, oui ça ne marche pas, oui tu n'as pas le résultat que tu voudrais, mais est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de sortir de cette vision de c'est un échec donc je ne peux plus rien faire, à appliquer le principe du choix, comme on l'a vu, et de voir quelles sont les options qui s'offrent à toi. Parce que ce n'est pas parce que tu te plantes, ce n'est pas parce que tu échoues, entre guillemets, qu'en fait ça ne marche pas, qu'en fait ça n'est pas possible, qu'en fait ça ne peut pas aboutir. Et on a des grands entrepreneurs comme Steve Jobs, mais on a aussi Bill Gates, on a aussi… j'ai perdu son nom… Elon Musk… Elon Musk, merci, il ne voulait plus ressortir celui-ci. On a Elon Musk, mais on a aussi Jeff Bezos, il a réussi, mais il s'est planté avant. On a plein de gens qui sont connus, plein de gens qui sont sur le devant de la scène, et qui se sont plantés à un moment donné. On a des artistes de la chanson qui se sont plantés, qui ont poussé plus loin, on a des artistes du cinéma qui se sont plantés, qui ont été plus loin, qui ne se sont pas arrêtés. Donc, l'échec c'est avant tout un état d'esprit, c'est est-ce que tu t'arrêtes là parce que c'est inconfortable, parce que tu n'aimes pas ça, parce que ça ne te plaît pas, parce que tu n'es pas content, parce que tu es frustré, parce que les choses ne se passent pas comme tu avais prévu que ça se passait ? Ou est-ce que tu tires l'apprentissage ? Est-ce que tu tires un enseignement de ces erreurs-là ? Et que tu dis « Ok, maintenant, comment est-ce que je peux pousser plus loin ? Comment est-ce que je peux avancer ? Comment est-ce que je peux progresser ? » Et je suis certain que tu as des exemples dans ta vie à toi, qui nous écoutent, que quand tu regardes en arrière, tu te dis « Ouais, si j'avais considéré ce truc-là comme un échec, je ne serais pas là aujourd'hui. » Si je n'avais pas continué, je ne serais pas là aujourd'hui. Et honnêtement, si je regarde toutes les choses dans lesquelles j'ai pu me planter par le passé, et puis il y en a beaucoup, il y a beaucoup de fois où je me suis planté, où ça n'a pas marché, où j'ai mis des efforts, j'ai travaillé comme un dingue, et ça n'a rien donné, en même temps, si je m'étais arrêté à ce moment-là en me disant « Bah, c'est quoi en fait ? Ça ne marche pas. C'est pas possible. Ça ne fonctionne pas pour moi. » J'en serais probablement pas là où j'en suis aujourd'hui. Et je vais encore me planter. Il y a encore des choses qui ne vont pas fonctionner. Mais je vais garder à l'esprit cette vision qu'il n'y a pas d'échec. Si je me plante là, c'est peut-être parce que je manque de stratégie, je manque peut-être de connaissances, je manque peut-être d'expérience, je manque peut-être de réponses, de gens qui m'entourent, de soutien. Mais à aucun moment donné, je partirais de ce côté en me disant « C'est un échec, ça ne marchera pas. J'abandonne, je laisse tomber. » Parce que c'est ça. Être dans l'échec, c'est abandonner. Donc, est-ce que tu as envie d'abandonner ? Est-ce que tu as envie de t'accrocher ? Je ne sais pas toi Samir, est-ce que... J'imagine que c'est un peu la même chose pour toi. Mais quand tu regardes derrière toi, est-ce qu'il y a des choses où ça pop et tu te dis « Ouais, si j'avais arrêté à ce moment-là, je ne serais pas là où je suis. Si j'avais considéré que c'était un échec, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. » J'ai un exemple qui est très simple. Et je pense que toutes les personnes qui nous écoutent, là, vont se reconnaître à travers cet échec-là. D'ailleurs, une fois, je parlais avec quelqu'un justement qui avait peur d'échouer. Donc, il ne voulait pas se lancer dans un projet parce qu'il avait peur d'échouer. Et je lui avais dit « Tu vois, c'est intéressant ce que tu me dis. » Quelque part, tu as raison parce que c'est vrai que des fois, quand je marche dans la rue, je vois encore beaucoup d'adultes marcher à quatre pattes. Et là, en fait, il s'est mis à rire et il m'a dit « Non, mais bon… » Et ça, par exemple, c'est un échec qu'on a quasiment tous en commun. Quand on était petit, on est tombé, on s'est relevé, on s'est fait mal, on a pleuré. Mais c'est parce qu'on a persévéré qu'aujourd'hui, on peut marcher. On a eu ces mêmes échecs-là en apprenant à parler. Des fois, on ne s'exprimait pas de la bonne manière. Le vélo, la voiture, il y a plein de choses comme ça qui aujourd'hui sont banales pour nous. Mais on est passé par ce processus d'apprentissage où on a fait échec, 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 réussite, échec. Et jusqu'au jour où c'est devenu de la connaissance inconsciente et aujourd'hui, ça devient tout à fait normal. Aujourd'hui, si on demande à quelqu'un comment tu as appris à marcher, c'est logique. On ne discutera pas pendant des heures autour de ça. Et aussi, ça me renvoie à autre chose parce que tout à l'heure, tu avais utilisé un terme qui était « se planter ». Et ça me renvoie à une image, c'est que comment on fait pour avoir des fruits ? On plante une graine. Alors, quelque part, la meilleure manière de réussir, la meilleure manière de produire des fruits, c'est de se planter, telle une graine. Et ça rejoint, du coup, un conseil que tu m'as donné et tu m'avais dit une fois « Samir, si tu veux réussir, je t'invite à te planter le plus vite possible. » Pour accélérer ce processus de l'apprentissage. Et puis encore des exemples, j'en ai plein, mais il y avait deux exemples la dernière fois qui m'étaient venus à l'esprit. Mais deux autres entreprises, il y avait Post-it et Carambar. Donc, Carambar, ça me tient à cœur parce que c'est né, s'il y a des personnes, en tout cas en France, qui nous écoutent. J'ai habité juste à côté de l'usine de Carambar, qui était à Marc-en-Barrel. Et en fait, Carambar, la légende, voudrait qu'ils produisaient des bonbons et un jour, ils ont voulu faire des espèces de petits carrés de caramel. Les machines se sont déréglées et au final, le résultat, ça a été des espèces de caramel assez longs et ils ont décidé d'en faire du coup le Carambar. Alors, si la personne qui s'était occupée de ça avait considéré ça comme un échec, le Carambar ne serait jamais né. Elle aurait vu ça comme un échec et ça aurait fini dans les placards. C'est pareil pour Post-it parce que Post-it, en fait, au départ, c'est un ingénieur qui a voulu créer un adhésif ultra puissant, l'un des plus puissants adhésifs qui devaient exister à cette époque-là. Et finalement, en fait, à la suite de son expérience, il a créé l'adhésif le moins puissant qui existait. Il a considéré que ça ne servirait à rien, donc il a laissé ça dans les placards. Et quelques années plus tard, il y a une personne qui travaillait chez Post-it et qui a entendu parler de cette expérience-là et qui s'est dit que ça pourrait être intéressant d'utiliser cet adhésif-là parce que moi, j'ai mon carnet de champs de chorale et j'aimerais bien mettre des marque-pages que je pourrais décoller à volonté. Donc, il a utilisé cette expérience soi-disant ratée pour en faire quelque chose de nouveau et c'est devenu le Post-it. Et aujourd'hui, le Post-it, tout le monde connaît ce petit carré jaune ou de couleur qu'on colle sur les bureaux. D'ailleurs, il y a même une méthode, je crois, la méthode Post-it qui avait été inventée à une époque. Oui, exact, il y a une méthode d'organisation avec ça, tout à fait. C'est ça, il y a plein d'exemples et si vraiment on cherche bien, on peut s'inspirer. D'ailleurs, je t'inviterais, toi qui nous écoutes à cet instant, que si tu es inconfortable avec l'idée de l'échec, même avec ce qu'on est en train de te partager là, va chercher ces histoires, lis ces histoires, regarde les reportages, renseigne-toi, inspire-toi justement de toutes ces personnes qui, oui, se sont plantées à un moment donné, mais en fait, c'est parce qu'elles se sont plantées. Et en vrai, une grande partie des découvertes et des innovations qu'on a aujourd'hui et qui nous paraissent comme évidentes, sont le fruit d'erreurs, sont le fruit de choses inattendues qui sont produites et qui auraient pu être considérées comme des échecs à ce moment-là, parce que ce n'était pas ce qui était attendu par l'expérience, ce n'était pas ce qui était attendu par la science, par la médecine, par, en fait, n'importe quel domaine où c'est devenu comme, bah ok, en fait, on voulait un résultat, puis on a eu autre chose, fait qu'on s'est planté, ça ne marche pas, on le met de côté et qu'en fait, pas du tout. C'est apparu, tiens, c'est intéressant, qu'est-ce que je peux en faire ? Qu'est-ce que ça m'apprend ? Où est-ce que ça m'emmène ? Et j'ai même envie d'aller jusque-là, Samir, c'est que, si moi, je regarde les choses où je me suis planté et que je décide de refaire l'histoire. Je reviens en arrière, je remonte 10, 15, 20 ans en arrière. Et je me dis que tout ce que j'ai voulu entreprendre à ce moment-là a fonctionné. D'ailleurs, je ne me suis pas planté. Je n'ai pas vécu d'échec. Ben, je ne suis pas certain, au final, que je serais autant épanoui, autant heureux de faire ce que je fais aujourd'hui. Parce que ça veut dire que je ferais d'autres choses, que je n'aurais pas appris ce que j'ai dû apprendre pour corriger les erreurs, pour aller pousser plus loin, aller chercher plus loin, et que je n'aurais probablement pas les résultats que j'ai aujourd'hui. Et encore une fois, demain, si je me plante dans quelque chose, ça va être probablement douloureux sur le moment en me disant « Merde, ça ne marche pas, j'ai fait des efforts, je suis déçu, je suis dégoûté, ça me touche le moral, peu importe. » Mais que je sais, au fond de moi, que ça va me permettre d'aller vers quelque chose qui va être encore meilleur, qui va me pousser encore plus loin, qui va me permettre d'avancer. Et que objectivement, et je t'invite vraiment à garder ça en tête, c'est que toutes les personnes que tu peux admirer, reconnaître, qui t'inspirent, qui sont dans le succès, dans la réussite, dans l'accomplissement, quel que soit le domaine, si tu regardes, ils se sont tous plantés, sans aucune exception. Il n'y a personne qui est venu au monde, qui a marché du premier coup, qui a tout compris du premier coup, qui réalise absolument tout ce qu'il entreprend, ça n'existe pas, ça ne marche pas comme ça, c'est impossible. Par contre, il y a des gens comme toi, moi, Samir, qui entreprennent, qui se plantent des milliers de fois, mais qui, parce qu'ils ne lâchent rien, continuent d'avancer, continuent de progresser, de se questionner, de chercher des nouvelles stratégies, arrivent à obtenir des résultats et à atteindre des objectifs qui sortent de l'ordinaire. Donc, on va vraiment t'inviter avec Samir à bien reconsidérer cette notion d'échec, en fait, de rayer l'échec de ton vocabulaire et de le transformer en apprentissage, en expérience, en découverte, en opportunité, ce que tu veux. Mais l'échec, c'est juste là ou dans ta tête, comment est-ce que tu vois les choses ? Si tu changes ta façon de voir les choses, alors tu vas avancer. Je vais te donner un exemple tout con, mais aujourd'hui, je vis en Amérique du Nord, j'échange énormément avec les anglophones, j'étais une brêle à l'école en anglais. Une brêle, c'est une catastrophe. J'étais probablement le pire de ma classe pendant plusieurs années, parce que je galérais, parce que je ne comprenais pas, parce que ça ne m'intéressait pas. J'aurais pu rester sur ce principe et me dire, « Tu vois, regarde Julien, c'est tellement mauvais en anglais que tu ne pourras jamais partir vivre en Amérique du Nord comme tu le souhaites depuis des années. » Le fait est qu'aujourd'hui, je peux parler avec n'importe quel anglophone, tenir une conversation toute la journée, parfois chercher un petit peu les mots de vocabulaire qui pourraient me manquer sur certains sujets, et encore que... Mais je vais comprendre, je vais discuter, je vais pouvoir échanger avec une grande facilité. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ça m'a demandé d'apprendre, ça m'a demandé de lire, ça m'a demandé de me challenger, ça m'a demandé de refaire des formations en anglais qui me manquaient. Mais si j'étais resté sur « c'est un échec », je serais probablement encore là où j'étais avant, frustré, déçu en me disant « je ne peux pas réaliser ce rêve que j'ai depuis des années, parce que de toute façon je suis tellement mauvais que j'y arriverai jamais, j'ai tellement eu d'échecs scolaires en anglais que j'y arriverai pas. » Alors qu'en vrai, ça n'a strictement rien à voir. Ça demande de la motivation, ça demande du focus, de l'entraînement, de la répétition, de recommencer encore, encore, encore et encore, jusqu'à ce que ça finisse par fonctionner. Et ça, c'est valable absolument pour tout. Je le crois profondément que c'est absolument valable partout, n'importe quel domaine, n'importe quelle situation. Ne lâche pas. Juste parce que ça ne marche pas une fois, ça ne veut pas dire que c'est impossible. Ça veut dire que tu n'as pas encore trouvé la bonne option pour pouvoir y arriver. Exact. Tu me retrouves tellement dans ton histoire, c'est un point commun, je pense qu'on a, j'étais une brelle aussi en anglais, mais vraiment. Et puis, j'étais tellement une brelle que je me rappelle, dans l'entreprise où je travaillais, une fois, mon responsable n'était pas là, son téléphone a sonné. J'ai décroché et la personne qui parlait au bout du fil parlait en anglais. Le premier réflexe que j'ai eu, c'était de raccrocher, en fait, parce que je ne savais pas comment lui répondre. Et puis, une autre fois plus tard, dans une réunion où je me rappelle, je devais parler de Google Sheet justement pour… Et puis, je viens, je fais « ouais, voilà, vous pouvez trouver le document dans le Google Sheet ». Et puis, la personne a rigolé parce qu'elle ne comprenait pas trop. Justement, je me trompais vraiment tellement. Et en venant ici aux États-Unis, c'est pareil. Quand je suis venu, je ne savais pas du tout parler. Et les premières semaines ont été très difficiles pour moi. J'étais quasiment en PLS justement parce que tout ce que je devais faire demandait de l'effort de ma part. Je ne les comprenais pas. Ils parlaient très vite. Ce n'était même pas le même anglais que j'apprenais à l'école. Et aller acheter du pain ou peu importe, ça me demandait un effort considérable. Et je me suis senti tellement petit au départ. Mais voilà, à un moment, je me suis dit, écoute, c'est comme ça qu'il faut faire. Et puis, il faut se lancer. Et au fur et à mesure du temps, j'ai appris. Maintenant, je m'en sors beaucoup plus en tout cas qu'avant. Et j'ai la capacité de voyager, de bouger en me faisant comprendre et en comprenant les autres. Et de toute manière, pour finir avec cet exemple, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il faut toujours penser que l'apprentissage sans échec n'existe pas. Si vous voulez apprendre des choses, il va falloir échouer. Et ça renvoie du coup à deux citations. Une citation de Mandela, que tu avais cité tout à l'heure, qui disait, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et une autre citation d'Henri Ford, qui disait que l'échec est l'opportunité de recommencer de façon plus intelligente. Donc, aujourd'hui, si vous avez envie de réussir, si vous avez envie d'apprendre, si vous avez envie d'évoluer, de grandir, sachez que l'apprentissage se fera obligatoirement avec de l'échec. Et s'il y a des personnes autour de vous qui vous disent qu'ils n'ont jamais échoué, Alors, je ne sais pas quoi dire, mais je pense qu'on est face peut-être à des mythomanes, mais... Honnêtement, quelqu'un qui n'a jamais échoué, c'est quelqu'un qui n'a jamais essayé de faire quelque chose de nouveau, qui n'a jamais progressé. C'est qu'à partir de là, tu peux avoir la chance du débutant, tu testes quelque chose pour la première fois, puis ça fonctionne du premier coup. Bah, je veux bien parier mon billet que si tu recommences une deuxième fois, tu vas te planter. Parce que la chance du débutant ne va pas se reproduire. L'échec, c'est... Et encore une fois, ça vient de notre éducation, ça vient de la façon dont on apprend les choses, mais c'est parce qu'on nous a conditionnés, on nous a appris à voir l'échec comme une erreur, comme quelque chose d'impardonnable, comme quelque chose de non respectable dans notre société, que si tu te plantes, bah, tu t'es planté puis c'est terminé. Et tu vois, je fais souvent la comparaison entre le monde entrepreneurial en France et le monde entrepreneurial en Amérique du Nord. C'est qu'en France, si tu ouvres ton entreprise et que, bah, malheureusement, tu te plantes pour une raison ou pour une autre, parce que c'est un apprentissage aussi, bah, pour en rouvrir une deuxième, surtout si tu as besoin d'un banquier derrière qui t'appuie avec peut-être un crédit ou autre, je te souhaite bon courage. C'est pas impossible, il y a des options, il y a des possibilités, mais ça va être beaucoup plus compliqué. Ici, et je pense qu'aux États-Unis, c'est le même principe de toute façon, si tu te plantes, bah, tu vas payer ta facture, puis une fois que ta facture, elle sera payée, une fois que tu auras remboursé à la société, bah, ce que ton entreprise devait, alors il y a des limites, hein, dans tout, mais une fois que tu vas, comme, avoir réglé et démontré les choses, si tu as un autre projet qui te tient à cœur, puis que tu as créé ton plan d'affaires et que tu montres qu'il y a du potentiel, que ça peut fonctionner, bah, en fonction, bien sûr, de ton score de crédit, de plein de choses, mais la banque, elle va te suivre. Même si tu t'es déjà planté une fois, deux fois, trois fois, elle va te suivre. Alors, ils prendront le risque. Et ça, c'est valable pour l'entrepreneuriat, mais c'est valable pour plein de choses. Je veux dire, t'es à l'école, tu suis tes cours, t'es en scolarité régulière, et puis t'as envie de faire un métier qui te tient à cœur, qui va te demander, bah, de passer, par exemple, un bac S. Puis, pas de bol, bah, pour passer ton bac scientifique, tu vas voir des profs qui vont être, j'ai pas envie de dire incompétents, mais qui se remettent pas en question, et qui viennent, à qui ça viendrait jamais à l'idée de se dire, si mes élèves se plantent, c'est parce que c'est moi qui suis pas en mesure de leur transmettre l'information. Donc, tu te retrouves avec quelqu'un en face de toi qui te soutient dur comme fer, que bah, t'es pas assez intelligent, t'es pas assez doué, donc c'est pas la peine, change de voie, fais quelque chose de plus simple, change le métier que tu voudrais faire plus tard, parce que si tu te plantes, bah, c'est un peu comme, ouais, mais regarde, si moi, dans mes études, j'ai pas suffisamment de bonnes notes pour pouvoir passer un baccalauréat scientifique, ça veut dire que je pourrais pas faire le métier que je voudrais derrière, t'imagines la pression de fou ? Alors que, il suffit que tu tombes sur le bon prof, que tu tombes dans le bon environnement social, que tu sois entouré de gens qui vont te soutenir, qui vont t'aider, qui vont t'accompagner, que tu sois dans une dynamique où tu vas t'éclater, tu vas prendre du plaisir, bah, ça se trouve, ton bac S, tu vas l'avoir juste en ayant du fun. Mais si tu tombes dans un contexte qui est complètement inadapté à ton mode d'apprentissage, à ton mode de fonctionnement, à ta façon de voir le monde, bah, tu vas te planter. Et, en gros, il n'y a pas de deuxième chance. Tu te présentes dans un concours, tu te présentes dans une école, tu te présentes à l'université, bah, non, désolé, on peut pas prendre votre candidature parce que vos notes dans ces matières-là sont pas assez bonnes. Et ça se trouve, tu ferais un professionnel de fou, je veux dire, tu aurais un niveau extraordinaire, tu pourrais même révolutionner le domaine dans lequel tu veux travailler. Mais non, parce que t'as échoué, tu peux pas. Et tout ça, c'est un apprentissage et que, bah, si on peut apprendre ça, et puis si toi qui nous écoutes, t'es encore dans cette période de ta vie où, bah, voilà, t'as entre 15 et 20 ans, on va dire, intègre ça maintenant parce qu'il y a des possibilités qui s'offrent à toi, il y a d'autres choses que tu peux faire, il y a d'autres chemins que tu peux prendre pour arriver là où t'as envie d'arriver. Et si toi, encore une fois, qui nous écoutes, bah, t'es déjà à l'âge adulte, t'es installé, t'as ton travail, t'envisages peut-être de faire des choses différentes ou de te lancer en affaires, apprends à aimer le fait d'échouer, de te planter. Et comme je te disais, Samir, et puis que tu l'as redit, plante-toi le plus rapidement possible. Parce que si tu prends trop de temps pour, justement, échouer, tu vas mettre de l'émotion, tu vas mettre de l'affect, de l'énergie, des efforts, du temps, tu vas perdre beaucoup de choses, en fait, dans la bataille, et ça, ça peut te décourager à avancer. Alors que si tu te plantes rapidement, et bien sûr, on se plante pas volontairement, mais si tu te plantes rapidement, puis que t'arrêtes de réfléchir pendant 10 ans et que tu passes à l'action, et que t'acceptes l'idée que si tu te plantes, en fait, c'est génial, c'est parce que t'avances, alors tu vas aller beaucoup plus vite, tu vas pouvoir aller beaucoup plus loin. Donc, je sais pas si t'avais autre chose peut-être à partager, Samir, sur le sujet. Bon, j'ai fini, peut-être juste... J'aimerais juste finir sur une chose, c'est que toi qui nous écoutes, sache que si tu crois que l'échec existe ou pas, dans les deux cas, tu auras raison. Exactement. Donc, surveille bien ce que tu crois, surveille bien ce qui se passe dans ta tête. C'était ce qu'on avait envie de te partager dans cet épisode. Aujourd'hui, on va te retrouver dans le prochain, très bientôt, avec un nouveau sujet, pour t'accompagner justement dans cette compréhension de nos mécanismes intérieurs, et puis de développer ce qu'on appelle la systémique du bonheur, pour pouvoir être heureux le plus possible et s'épanouir dans notre vie. Donc, là, par rapport à ça, maintenant, c'est tout simplement de te rappeler, de liker, de commenter, de partager ce contenu autour de toi, si ça peut inspirer du monde, et puis tout simplement de t'abonner pour t'assurer de recevoir à chaque fois les alertes du nouveau contenu qui est publié. Crois en ton potentiel, en tout cas, au maximum. N'oublie pas que t'es magique. À la prochaine. À la prochaine.